je vais te raconter à présent une histoire inspirée d'une légende manitobaine ce sont en quelque sorte les indiens du canada cette histoire a été écrite par a été adapté par céline l'amour crochet le crocus des prélies ce matin là wapi le fils du chef de la tribu des pieds noirs venait d'avoir dix ans à cet âge les indiens subissent une quête initiatique son père le fit venir dans sa tente mon fils il est maintenant temps pour toi de devenir un homme tu vas partir seul pendant cinq nuits dans la montagne tu devras te recueillir et le grand esprit devrait venir à ta rencontre il t'apparaîtra sous la forme d'une vision lorsque tu auras rencontré le grand esprit tu deviendras un homme mon fils et tu reviendras parmi nous plus tard si les hommes te choisissent tu pourras à ton tour devenir chef wapi parti aussitôt en direction de la montagne le coeur léger il ne connaissait pas la peur car il avait toujours vécu à l'abri du danger entouré des siens le soleil de printemps le réchauffait pendant son ascension wapi prenait le temps d'admirer la faune et la flore à la tombée de la nuit wapi chercha un endroit tranquille pour se reposer il s'allongea sur un tapis d'herbe tendre le jeune indien contempla alors le ciel et les étoiles attendant patiemment l'apparition du grand esprit il veilla tard mais ne vit rien et s'endormit épuisé à l'aurore pendant toute la journée il continua son exploration de la montagne mais le soir le ciel s'assombrit et le vent se leva wapi revint se coucher au même endroit mais là encore rien ne se passa à l'aube de la troisième journée wapi s'inquiéta et si le grand esprit ne venait pas il ne serait jamais un homme alors comment son père le chef de la tribu le recevrait il serait-il chasser du clan wapi commença à avoir peur très peur et la solitude lui pesa le jeune indien était désespéré à l'idée de ne pas rencontrer le grand esprit la journée lui parut interminable alors qu'il s'allongeait pour passer sa troisième nuit en solitaire il aperçu une toute petite fleur blanche juste à côté de lui elle paraissait si fragile elle ouvrait ses pétales au dernier rayon du soleil il se sentit un peu moins seul lorsque la nuit tomba petite fleur je vais me coucher à tes côtés afin de te protéger du vent qui se lève sois rassuré je ferai bien attention à ne pas t'écraser pendant toute la nuit wapi veilla sur la petite fleur à l'aube celle-ci lui dit wapi auparavant tu ne connaissais pas la peur hier tu l'as rencontré un homme qui ne connaît pas la peur est fragile il faut apprendre à vivre avec elle wapi se pencha sur la fleur mais elle ne parla plus avait-il rêvé durant toute la journée le petit indien réfléchit longuement à ses paroles la quatrième nuit alors que la pluie tombait il protégea la petite fleur à l'aide de son manteau en peau à son réveil elle lui dit tu as beaucoup de coeur wapi puis elle se tut toute la journée allongée à ses côtés wapi veilla sur elle durant la silence cinquième nuit jusqu'à l'apparition du premier rayon de soleil c'est alors que la petite fleur annonça wapi tu es un homme sage au grand coeur ce sont les qualités d'un grand chef si plus tard tu rencontres des difficultés reviens vers la montagne celle ci t'apportera le calme et la paix dont tu auras besoin heureux wapi s'endormi profondément au lever du soleil il rêva paisiblement et eut plusieurs visions il était plus vieux et avait été choisi par les siens pour devenir le chef de sa tribu ils semblaient tous heureux et par et paraissait ne manquer de rien lorsque il se réveilla le soleil était au zénith il était temps pour wapi de rejoindre les siens juste avant de redescendre dans la vallée il s'adressa à la petite fleur blanche merci petite fleur grâce à toi j'ai eu mes visions comment puis-je te remercier j'aimerais que le grand esprit me revête de bleu et de violet ainsi les hommes pourraient enfin me voir parmi les herbages j'aimerais aussi un coeur chaud tel un petit soleil qui me réchaufferait lors des journées pluvieuses et un épais mentaux pour me protéger lors des journées venteuses wapi implora le grand esprit celui ci touché par la bonté du jeune indien réalisa son vœu la petite fleur devint bleu et violette au coeur doré et protégé par un épais mentaux de feuilles cette petite fleur est le crocus des prairies et elle est devenue l'emblème du manitoba wapi devenu un homme retourna près des siens il fut accueilli avec joie et devint plus tard un grand chef aimé et apprécié des siens c'était le crocus des prairies d'après une légende manitobaine ce texte a été adapté par Céline Lamour-Crochet et sublimement illustré par Émilie de Dieu je vous remercie et je vous dis à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021